Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous très très bien. Ici, écoutez, ça va, pas de trop gros problèmes, donc c'est bien. Évidemment, je vais faire les énergies de la semaine. Je me suis rappelée tout de suite que les énergies de la semaine dernière, le dimanche, c'était chaos. Eh bien, c'était un peu chaos chez nous comme ça. Il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de passages, voilà. Mais c'était super bien, dans tous les cas, aucun problème. Bon, mais on va attaquer directement sur la semaine, donc du 3 au 9 octobre. Et l'élément principal de cette semaine, c'est l'intuition. Alors, l'intuition, c'est votre, vous allez vous écouter. On est en train, comme je suis, je vous le rabâche, là, on est en train de changer de taux vibratoire. C'est justement pour qu'on s'améliore dans ce sens-là, qu'on ait des contacts, que là-haut, ils puissent plus communiquer avec nous. Donc, ça va mettre en action notre intuition pour savoir quel chemin prendre dans notre vie, le mieux pour nous avec notre fort intérieur. Que ça soit le plus, qu'on soit en accord avec nous-mêmes. Donc, l'intuition, avec les messages qu'on va vous envoyer, vous allez savoir quel est le chemin à prendre. On va essayer de, voilà, que vous puissiez la voir. Voilà, une semaine où on va s'écouter. Il va sûrement falloir qu'on se pose régulièrement pour pouvoir entendre la petite voix qui nous parle. Alors, lundi, qu'est-ce qu'on a ? L'automne, ben oui, on est en plein dedans. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Ah, eh ben, si vous attendiez une bonne nouvelle, vous l'aurez là. Lundi, c'est possible que vous ayez un coup de fil, un message, un email. Parce que là, vous allez récolter ce que vous avez préparé depuis le printemps dernier. Vous en êtes aux périodes de récolte. Vous avez semé ce qu'il fallait au moins de... Alors, ça peut être dans le sens propre aussi. Vous allez avoir de belles récoltes encore dans votre jardin. Mais je pense vraiment que c'est pour tout autre chose. Les petites graines que vous avez plantées au mois de... Enfin, au printemps, vous allez récolter les bienfaits là. Certainement lundi. Mardi, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, allez-y doucement. Bien, je vous le disais. Arrêtez d'essayer à tout prix, de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Posez-vous. Écoutez plutôt votre petite voix intérieure. Vous aurez... Vous allez encore récolter. Regardez les dauphins. L'eau, c'est aussi l'abondance. Vous allez... Comme vous allez récolter quelque chose, vous allez vous poser un petit peu pour entendre la petite voix intérieure. Il va vous donner la marche à suivre pour la prochaine étape. Bon, mardi, on ne s'affole pas. On ne contrôle pas tout. Au contraire, on se pose. Mercredi, nouvelle carrière. C'est ce que je ressens depuis le début, que c'est certainement à voir avec votre travail. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Bon, vous allez sûrement avoir une petite nouvelle... Peut-être une petite augmentation. Peut-être un changement de grade. Nouveau lieu, peut-être aussi pour votre carrière. Là, au vu de toutes les lumières qu'il y a, ça va vous faire du bien. Autant, peut-être pécuniairement, mais autant moralement, vous allez avoir une reconnaissance, je dirais. C'est cool. Ça sera aussi grâce à votre intuition. Vous me direz, hein, si vous avez eu des bonnes nouvelles, là, que vous allez récolter. Jeudi, c'est changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Alors là, je dis, faites une petite pause gastronomique, là. Peut-être que vous avez arrosé un peu trop la nouvelle carrière. Ce que vous avez eu au début de semaine. Donc, jeudi, une petite pause dans ce sens-là. L'estomac, le foie se repose pour pouvoir reprendre, avoir un esprit beaucoup plus dégagé, beaucoup plus libre, avec moins de choses trop grasses, ou trop d'alcool, ou trop de... Voilà, il faut laisser, laisser votre corps se reposer pour avoir de, recevoir les messages. Là, c'est une petite grand-mère qui est avec des petits gâteaux et puis du thé. Donc, une petite pause jeudi alimentaire. Vendredi, acceptez vos sentiments. Ah, on va être en introspection vendredi. C'était déjà la semaine dernière. Soyez honnête envers vous-même. Vous seuls savez ce que vous désirez vraiment. Eh bien, je vous le disais. Vous allez avoir des messages qui vont vous guider vraiment à vous montrer le bon chemin à suivre. Mais, il faut accepter. Alors, je vais encore parler de la part d'ombre et de lumière. Il faut accepter son côté un petit peu sombre parce que, voilà, on est tous fait ainsi. Il faut être honnête avec soi-même. Et vous aurez exactement le chemin que vous désirez prendre, mais non pas ce que les autres voudraient que vous fassiez. Il faut que ce soit vous et uniquement vous avec ce que vous ressentez qui choisissiez votre chemin. Alors, samedi, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout se joue en votre faveur. Et encore et encore, je crois qu'on va rentrer dans une semaine sympa, hein, quand même, là. Plus que les semaines avant, il risque d'avoir des récompenses, des reconnaissances. L'objet de votre désir est à portée de main. C'est-à-dire que si vous voulez justement changer de carrière, si vous voulez changer de maison, si vous voulez vous acheter un petit... Il y a juste, voilà, à tendre la main, vous l'aurez samedi. Vous allez vous faire plaisir, je pense, samedi. Et dimanche, votre question repose sur votre vie sentimentale. Elle est en train de s'améliorer. Bon, ben, dimanche, vous allez manger, sortir, en tête à tête. Voilà, pour tous ceux qui ont... Qui se... L'amende sur leur vie sentimentale, je pense que dimanche, il va y avoir du mieux. Vous allez sûrement avoir des nouvelles. Là où ils vont peut-être vous montrer la personne avec qui vous allez pouvoir poursuivre un petit bout de chemin. Du coup, ça va être bien aussi dimanche. Oh, ben, c'est une belle semaine, je pense, là. Ça sera une semaine beaucoup moins chaotique que ces semaines dernières. Voilà, il va quand même falloir se poser un petit peu, hein. Mais ça va être trop bien, quoi. J'aime, j'aime, c'est des semaines comme ça, ça nous repose un petit peu, hein. On va avoir de bonnes nouvelles, on va se poser un peu, on va avoir le temps, on va se prendre un petit peu en charge. Voilà, on va s'écouter. Et on va avoir une déclaration, entre guillemets, mais voilà. C'est cool. Alors, le petit message des... Des fleurs, hein, puisque toutes les cartes sont différentes, tous les d'autres cartes sont différents. Si nous parvenons à prendre l'habitude d'examiner nos messages intérieurs, au moins aussi souvent que nous vérifions nos messages téléphoniques, nous serons dans une forme superbe. Donc là, ils nous disent de rentrer en nous. C'est exactement la suite logique de cette semaine-là. Voilà, mais d'aller voir si on va bien à l'intérieur autant de fois qu'on regarde son téléphone si on a un message. Donc, dans une journée, je pense que nous sommes tous nombreux à regarder le téléphone pour savoir s'il y a un message. Donc, si toute cette journée, on rentre en nous-mêmes et on se pose les bonnes questions pour savoir comment on va, tout... Voilà, on y sera bien, on sera bien. Je vais essayer de... Oh, ça reflète. Je pense que c'est ce qu'on nous demande un petit peu de faire. On va avoir de belles surprises, d'agréables surprises, mais ils nous demandent aussi de rentrer en nous-mêmes et de prendre soin de nous, quoi. Voilà. Ben oui, il faut le faire. Il faut prendre soin de soi. C'est parfait comme ça. Et bien, voilà, c'est tout, hein. Aujourd'hui, c'est court. En fait, il va y avoir une belle semaine, donc c'est bien. Je vais encore, encore vous remercier tellement. C'est sympa. Alors, vos messages, le nombre de personnes qui s'est inscrits sur la chaîne, là, c'est... J'adore, quoi. Je sais pourquoi je fais ça, alors, à ce moment-là. Voilà, et bien, je vais vous faire évidemment des gros, gros câlins d'amour et je vous dis à tout, tout bientôt pour une nouvelle vidéo.